Le prince Harry est un petit cachotier. Selon les informations du Mirror, le prince Harry n'a pas toujours été aussi attentif qu'aujourd'hui en ce qui concerne le respect de sa vie privée. Il y a quelques années en effet, l'époux de Meghan Markle aurait possédé un compte Facebook. Comme membre de la famille royale et pour des raisons évidentes de sécurité, le prince Harry n'aurait pas pu se présenter en tant que tel. Pour se créer un alter ego numérique, le papa d'Archi aurait donc misé sur un étonnant pseudonyme, Spike Well, en raison de sa coiffure. Sur le réseau social, le duc de Sussex comptait pas moins de 400 amis dont beaucoup faisaient partie de la mondanité britannique. Le comte, qui a été actif pendant 4 ans, aurait présenté un certain nombre de photos de lui avec sa maintenant ex-petite amie Chelsea Davy. Le profil de Spike Well indiquait qu'il venait de Mone, au Botswana, une ville visitée par le prince et son ancienne petite amie en 2007. Cette destination est également l'endroit où le prince Harry et Meghan Markle ont passé leurs premières vacances romantiques ensemble. L'alté ego a régulièrement changé sa photo de profil. On pouvait notamment voir un cliché qui montrait trois jeunes hommes en chapeau de Panama à sortie, dont l'un ressemblait étrangement à Harry. Les photos de profil précédentes comprenaient des images d'un hérisson, d'un lémurien de la série de films d'animation Madagascar et d'un enfant à tête rouge tenant sa tête avec le commentaire, « Oh mon Dieu, je suis gingembre ». Dans un autre indice très révélateur de la véritable identité de Spike Well, le mystérieux compte Facebook était ami avec Arthur Landon, un proche du prince Harry. Mais ceux qui espèrent l'ajouter comme ami seront déçus d'apprendre que le profil a été supprimé en 2012. Il a également été affirmé que le prince William avait opté pour une technique de confidentialité similaire en demandant à des amis de l'université d'utiliser un nom secret de Steve chaque fois qu'il le mentionnait. Dye Davis, l'ancien chef de la protection royale pour Scotland Yard, avait précédemment expliqué comment une page Facebook pour un membre de la famille royale présenterait un risque pour la sécurité. Le compte fermé après des photos olé olé du point de vue de la sécurité, je ne recommanderais jamais à quelqu'un de haut niveau d'avoir un compte Facebook car, selon ce que vous avez dessus, cela indique parfois où vous allez, ce que vous faites, et plus important encore, qui sont tes amis, expliquait-il. En 2012, la publication de photos du prince Harry nu aurait précipité la fermeture de son compte Facebook. A l'époque, les conseillers de l'époux de Meghan Markle lui auraient demandé de faire disparaître Spike Wells sans attendre. Ce qu'il avait fait. Depuis ce jour, le duc de Sussex ne tient plus que des comptes officiels sur les réseaux sociaux. Enfin, de ce qu'on sait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501